... Bon, je vais dire quelques mots au nom de la FSU. Je pense que ce mouvement que nous vivons depuis le mois de mars est illustratif sous bien des points et il est intéressant, bientôt, trois mois après son démarrage, qu'on en tire quelques... pas un bilan, parce que le mouvement est loin d'être terminé, mais qu'on en tire quelques instructions. Je crois que d'abord, c'est le mouvement le plus fort qu'on ait connu depuis 2010. Et 2010, c'est une étape importante. Parce que 2010, ça a été effectivement un point de basculement où malgré des centaines de milliers, voire des millions de manifestants contre la réforme des retraites qui a repoussé de deux ans l'âge légal de départ à la retraite, qui l'a porté à son deux ans, le gouvernement à l'époque, en place, n'avait pas reculé. Et nous, dans le mouvement syndical, on a vraiment eu l'impression qu'on a vécu une période difficile entre 2010 et 2016. Parce que quelque part, la confiance dans la force qu'on a représentée en 1995, en 2003, pendant toutes ces années, contre les politiques libérales, elle avait été un peu ébranlée. Et ce qui se passe aujourd'hui, Ruffin en a parlé, et je partage ce qu'il a dit, ce qui se passe aujourd'hui, quelque part, peut permettre de refermer cette parenthèse-là. A la fois la parenthèse libérale, mais aussi la parenthèse de la résignation. Et toute une série d'actions qui sont menées, tant dans le secteur privé, donc Eric de la CGT l'a développé, je ne le ferai pas, mais aussi dans le secteur public. Et on l'a vu aussi, il y a quelques semaines, chez les lycéens, donc là c'est plus compliqué en ce moment, c'est assez illustratif de l'état d'esprit social qui peut redémarrer dans le pays. Moi je constate une chose, depuis le mois de mars, c'est qu'on n'entend plus parler du Front National. Que les questions, et c'est important ça, les questions d'identité cultuelle, religieuse, nationale, sont passées au second plan. Et c'est la question sociale qui détermine le débat dans ce pays. Quand Gattaz attaque la CGT de façon éhontée, en la traitant de terroriste, et il faut mesurer ce que ça représente, quand on a eu plus de 150 morts dans le pays, à cause des terroristes, c'est aussi l'expression de cette exacerbation sociale que nous vivons. Et je crois que tout ça, c'est à mettre à notre actif, nous tous, les salariés qui sont syndiqués, qui sont syndiqués ou pas, les nuits debout, les professions libérales, comme les avocats qui viennent nous soutenir. Je crois qu'il y a vraiment une démarche extrêmement importante, et peut-être que ce mouvement-là, c'est un mouvement sur le long terme, il ne faut pas uniquement le voir, ça a démarré le 9 mars, et ça finira en je ne sais pas quand. C'est un processus qui se reconstruit pour reprendre confiance. Ce qui est intéressant dans les actions qui sont menées aujourd'hui, c'est qu'on voit que la loi El Khomri, elle a permis de faire tâche d'huile. D'abord, il y avait des luttes avant, et il y a des luttes après, et il y a des luttes pendant. Avant, par exemple, dans l'éducation nationale, ça fait un an qu'on s'est battus contre la réforme du collège. Parce que la réforme du collège, c'est quoi ? C'est mettre en place autant de programmes que de collèges. Mettre en place, non pas un collège à des vitesses, mais un collège à une multitude de vitesses, où finalement, l'entre-soi des classes dominantes se retrouverait d'un côté, et puis les enfants des couches populaires iraient vers le moins de 10 ans. Ça, c'était aussi une volonté qu'on retrouve dans la nuit debout. C'est une volonté aussi qu'on retrouve dans les mobilisations contre la loi El Khomri. On l'a vu aussi dans le transport, où finalement, les salariés sont mobilisés contre le projet de loi, mais aussi sur des questions afférentes à la profession. On le voit à la SNCF, on le voit au niveau du transport aérien. Et l'enjeu, c'est que toutes ces choses-là se fédèrent. Bon, le mot d'ordre fédérateur, ça peut être évidemment le retrait du projet de loi et la conquête de nouveaux droits pour les salariés. Parce que quand on vit dans un monde où il y a 6 millions de chômeurs, où la précarité se développe, on a besoin de nouveaux droits. On n'a pas besoin d'un moins de 10 ans. On a besoin de plus de droits. Donc ça, c'est la revendication unificatrice. Mais autour de là, il peut y avoir des tas de revendications qui ne sont pas forcément en lien direct avec ce projet de loi, mais qui alimentent la mobilisation. C'est comme ça qu'il faut reconstruire cette confiance, cette force qui a été érodée, il faut le reconnaître. Mais un de nos objectifs, c'est effectivement de se rassembler, de retrouver du potentiel et de repartir à l'offensive, de ne plus être sur des luttes défensives, mais effectivement, d'exiger ce qu'on peut considérer comme une utopie, mais qui est essentielle pour l'avenir de notre société et pour l'avenir de nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada